Premier budget Morneau, le voici. Il est peut-être un petit peu plus mince que prévu, mais il est quand même dense en contenu. D'abord, ce que vous voulez savoir, c'est la grosseur du déficit, 29,4 milliards pour 2016-2017. Avec des déficits dans les prochaines années, les libéraux ne chiffrent pas le retour à l'équilibre budgétaire. Cinq choses que vous devez savoir. L'entrée en vigueur de l'Allocation canadienne pour enfants, qui vient remplacer toutes les autres prestations, qui vient annuler également le fractionnement de revenus des conjoints, des couples avec enfants. Ça va rapporter en moyenne aux familles par enfant 2300 $ par année. Bonification également de l'assurance-emploi avec le délai de carence qui sera plus court, une semaine. On ajoute cinq semaines de chômage dans les régions où le chômage est élevé. On pense à l'Alberta et Terre-Neuve surtout. Et puis, la baisse du taux de cotisation à l'assurance-emploi sera moins prononcée que ce que les conservateurs avaient prévu. Bonification du supplément de revenu garanti pour les aînés. Si vous avez un revenu de moins de 4600 $ par année, en excluant votre supplément de revenu garanti, en excluant votre pension de vieillesse, vous avez droit à un supplément de revenu garanti plus généreux, 947 $ de plus. 120 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures. Donc, on vient doubler le budget des infrastructures avec un accent prononcé sur le transport en commun. D'ailleurs, dans le transport en commun, les projets recevables seront payés à 50 % par le gouvernement fédéral. Et puis, de l'argent en éducation, formation, enfance, infrastructure chez les Autochtones, une enveloppe de 8,4 milliards de dollars sur cinq ans. Premier budget Morneau ambitieux, mais qui soulève certaines questions, je vous dirais, sur le retour à l'équilibre budgétaire. Merci. Merci.